Salut à tous, c'est Dixotopat, épisode 22. Cette fois-ci, je prends la bonne numérotation. Je vais vous parler des mises à jour. Qu'est-ce qu'une mise à jour ? Comment les faire et quand les faire ? Et dans quel domaine les faire ? En gros, c'est un petit topo rapide. Un logiciel est toujours en développement. Les seuls logiciels qui ne sont plus développés sont les logiciels morts, mis à part le cas de Tech, qui est un peu un cas spécial parce que, bref, je vous renvoie à l'histoire de Tech de Donald Knot, je crois que ça s'appelle. Le Wikipédia, ça vous expliquera tout mieux que moi. Donc un logiciel, il est constamment mis à jour, enfin constamment développé, constamment amélioré, constamment débloqué, bref. C'est pour ça que de temps en temps, il y a une nouvelle version et qui dit nouvelle version dit mise à jour. Comme ça nous indique, qu'une mise à jour, c'est récupérer une version plus récente, donc potentiellement améliorée, potentiellement moins bougée, potentiellement. Donc les mises à jour sont indispensables sur plusieurs plans. Déjà, soit sécurité, c'est quand même mieux d'avoir des logiciels à jour sur le plan de sécurité pour ne pas essayer de traîner des failles. Parfois, c'est souvent avoir une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, LibreOffice qui améliore le support des formats Word, Excel et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme une mise à jour ? Une mise à jour majeure, c'est un environnement qui est complètement mis à jour, complètement changé. Donc les mises à jour, c'est la vie de logiciel. Un logiciel mis à jour plus origineux, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les 3 semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois qu'un jambe lui tombe parce qu'il y a une mise à jour de sécurité qui a été trouvée. Donc sur le principe, l'idéal, c'est d'être toujours à jour. Dans l'idéal, personne n'est à l'abri d'une mise à jour faisandée. Ça peut très bien arriver qu'une mise à jour soit mal faite et que ça vous fout le système en l'air. Que ce soit Windows, Mac ou Linux ou BSD, ça arrive. Tous les systèmes ont eu droit à des mises à jour faisandées. Un jour ou l'autre, où ils auront droit. On peut essayer de faire le maximum d'efforts, il y aura toujours une mise à jour qui sera faisandée. Ça arrive. Donc, bien sûr, par contre, dans un domaine, il ne faut surtout pas faire de mise à jour de manière aveugle et aussi, bien sûr, laisser pas mal de temps. Ça veut dire que c'est soit les serveurs. Là, je voudrais avoir Babarum qui est administrateur-serveur, donc c'est de quoi il parle. Il existe souvent une mise à jour, tu la fais, si c'est vraiment nécessaire. Mais pour une mise à jour, sur un ordinateur de bureau, ma politique, ce n'est pas de mettre tout en automatique, mais c'est de faire régulièrement les mises à jour. Faire une mise à jour automatique, il suffit qu'il y ait une qui soit mal fagotée et voilà. Donc, le mieux, le plus simple, c'est quand on vous dit qu'il y a des mises à jour disponibles, si c'est des petites mises à jour qui ne sont pas sur des outils critiques. Allez-y, il n'y a pas de danger. Par exemple, la mise à jour, moi, je ne sais pas que la mise à jour ne soit pas critique. Par exemple, l'outil de webcam, ce n'est pas critique. Donc, ça, vous pouvez faire une mise à jour, ça plante, ce n'est pas bien pas, vous revenez en arrière, vous récupérez l'ancienne version, ça fonctionne. Mais sur certains autres plans, mettre à jour un noyau, c'est important, il faut faire gaffe. Mettre à jour, par exemple, les bibliothèques de sécurité, les outils comme OpenSSL, c'est indispensable, même si tout ce qui est SSL pour la protection, tout ce qui est cryptographie et chiffrement de données, c'est quand même mieux d'avoir à jour. Ça, c'est les seuls outils. Il faut vraiment faire la mise à jour rapidement. Mais la plupart du temps, si vous n'êtes pas super pressé, vous pouvez très bien attendre une semaine, voire 15 jours, histoire de voir s'il n'y a pas un ou deux plâtres à essuyer par rapport aux mises à jour. Donc, les mises à jour, il faut les faire. Il n'y a pas à tenter de dire le cul. Boucher les droits, comme on dit par chez moi. Désolé, j'ai encore dit une malpolitesse. Oh là, je ne sais pas, je vais me faire sanctionner, moi. Donc, les mises à jour sont indispensables. Il faut les faire régulièrement. Pas les faire une fois tous les six mois, mais une fois par semaine, vu qu'il y a des mises à jour disponibles. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa de dire les mises à jour, c'est la merde. Il faut faire toutes les mises à jour. Non, il faut trouver les justes milieux. Si vous êtes sur un serveur, les mises à jour, c'est avec parcimonie. Si vous êtes sur une machine classique, un ordinateur classique, vous pouvez vous permettre un directeur biographique. Si vous avez une copie de sécurité et il faut bien avoir toujours une copie de sécurité, c'est donné sur un disque dur externe. Voilà. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas bien. Donc, faites régulièrement des copies de sécurité sur un disque dur externe. Et faites les mises à jour. Les mises à jour, il faut les faire. Pas les faire de manière automatique parce que ça peut être casse-gueule. Pas les ignorer complètement parce que c'est casse-gueule, mais trouver le juste milieu. Voilà. Donc, désolé si je suis un peu brouillant sur la fin, mais j'espère que vous avez compris. Les mises à jour, c'est bien. Il faut les utiliser, mais il ne faut pas non plus les faire de manière aveugle. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.